Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voulais t'expliquer l'effet de levier, donc comprendre et utiliser l'effet de levier correctement puisque c'est une arme qui est vraiment très intéressante et très utile pour multiplier ses gains mais c'est aussi une arme qui est très destructrice pour les capitaux de trading donc voilà, ça peut être dangereux mais ça peut aussi être très bénéfique donc je vais t'expliquer ce que c'est et comment bien l'utiliser dans cette vidéo donc en premier il faut savoir qu'est-ce que l'effet de levier donc l'effet de levier c'est un effet qui est disponible sur la plupart des produits dérivés et tous les produits qui sont destinés principalement au trading sur court et moyen terme et ça va tout simplement démultiplier la puissance de ton capital donc ça va permettre d'investir plus que le capital que tu possèdes à la base donc c'est tout simplement un effet multiplicateur qui va permettre de multiplier tous tes gains et de multiplier aussi tes pertes donc ça permet d'investir plus que le capital que l'on possède à la base chez son courtier et l'avantage c'est qu'on peut multiplier ses gains et ses pertes assez facilement donc un petit exemple pour bien illustrer tout ça donc c'est à dire que si tu as un compte de 100 euros donc un compte de trading sur lequel tu possèdes 100 euros et qu'il y a une disponibilité de levier de 100 pour 1 donc c'est à dire un levier de 100 donc c'est un levier qui est plutôt gros c'est quand même un effet de levier de 100 ça reste quand même un gros levier voilà donc il y a beaucoup de courtiers notamment sur le forex qui proposent des leviers comme ça et sur les CFD il faut savoir que sur les produits type actions des choses comme ça on va plutôt utiliser le SRD et ça va être un levier qui va être limité à 5 mais voilà donc là on part dans l'exemple sur un levier de 100 donc ça va plutôt être sur des comptes de type CFD et du coup un compte de 100 euros avec un effet de levier de 100 la position maximale que l'on va pouvoir prendre ça va être une position de 10 000 euros puisque notre capital de 100 euros va pouvoir être multiplié 100 fois donc ça nous fait 10 000 euros donc on va pouvoir prendre des positions d'un capital équivalent à 10 000 euros comme si on avait 10 000 euros sur notre compte donc jusque là c'est plutôt bien puisque ça va nous permettre de démultiplier notre puissance d'investissement mais le problème c'est que si on gagne 1% des 10 000 euros qu'on va pouvoir investir au maximum sauf que 1% ça représente 100 euros et d'où le problème puisque si on investit donc avec nos 10 000 euros donc on possède uniquement 100 euros on investit 10 000 euros grâce à l'effet de levier donc le reste de l'argent c'est le courtier qui le met au bout et si on fait donc 1% sur les 10 000 euros qu'on a qu'on a investi du coup 1% de 10 000 euros ça correspond à 100 euros donc du coup on fait 1 x 2 sur notre capital donc on se retrouve de 100 euros de base à 200 euros donc on fait x 2 sur notre capital on a démultiplié nos gains et ça reste plutôt bénéfique pour notre compte mais le problème c'est qu'on peut aussi faire l'inverse et c'est à dire que si on fait une perte seulement de 1% sur les 10 000 euros qu'on a investi et bien on perd tout notre compte de trading et là on commence à comprendre les gros dangers de l'effet de levier surtout les gros effets de levier puisque on peut tout perdre d'un coup on fait uniquement 1% de perte sur l'investissement qu'on a fait et on crame tout notre compte donc bien sûr c'est pas le but voilà il y a des techniques pour bien utiliser l'effet de levier il faut toujours rester toujours bien maîtriser son effet de levier toujours bien le calculer à chaque position et surtout moi ce que je conseille c'est de pas utiliser des effets de levier trop élevés puisque là dans l'exemple j'ai utilisé un effet de levier de 100 mais un effet de levier de 100 ça reste un gros effet de levier et personnellement j'utilise pas ce genre d'effet de levier je trouve que c'est trop c'est trop dangereux puisque voilà t'as vu on utilise on fait à peine 1% et on peut directement cramer notre compte donc c'est vraiment dangereux donc voilà les avantages de l'effet de levier c'est que ça permet vraiment de démultiplier nos gains mais le gros inconvénient c'est que ça démultiplie aussi nos pertes d'où le fait qu'il faut l'utiliser avec parcimonie après il faut quand même savoir que la plupart des traders si on veut vraiment gagner de l'argent sur les marchés financiers il faut quand même utiliser un peu d'effet de levier sincèrement c'est ce que je recommande personnellement j'utilise beaucoup l'effet de levier la plupart des traders l'utilisent puisque c'est vraiment très intéressant ça permet de multiplier nos gains du coup si on est rentable voilà mais toujours dans une moindre mesure toujours bien calculer l'effet de levier qu'on utilise il faut toujours savoir combien on utilise ça c'est très important donc voilà il faut toujours se limiter moi ce que je conseille et ce que je fais pour moi et dans la plupart de mes stratégies de trading c'est se limiter à un nombre d'effet de levier voilà donc je pense que c'est le mieux c'est le meilleur moyen de maîtriser son effet de levier puisque souvent chez les courtiers t'as juste à te connecter à ton compte et à activer donc l'effet de levier maximal que tu veux utiliser et si tu utilises plus que ce que tu as mis comme maximum du coup le courtier va t'envoyer un message et ne va pas autoriser ta position donc ça c'est vraiment intéressant moi c'est ce que j'utilise je te conseille aussi de faire ça d'imposer une limite à ton effet de levier si tu fais du trading voilà je pense que c'est vraiment nécessaire si tu veux pas cramer tout ton compte ça c'est une erreur que la plupart des débutants font et que j'ai fait aussi au début et voilà que tous les traders qui sont rentables aujourd'hui je pense qu'on a tous fait cette erreur c'est de vouloir utiliser des effets de levier trop importants de vouloir prendre le trade qui va multiplier notre compte en x2 x3 et au final à un moment on se retrouve à cramer tout notre compte d'un coup et ça c'est à cause de l'effet de levier qui est mal utilisé donc voilà si tu veux progresser je te conseille de t'imposer une limite au niveau de ton effet de levier à mon avis c'est la meilleure méthode voilà j'espère que je t'aurai aidé un peu dans cette vidéo à comprendre l'effet de levier et à bien l'utiliser moi je te retrouve dans d'autres vidéos n'hésite pas à aller voir je parle principalement de trading et d'investissement boursier moi je te dis à la prochaine salut 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 – Sous-titrage FR 2021